Probabilité classe de seconde, tirage successif avec une expérience équiprobable. La question qu'on se pose est un grand classique, on va lancer une pièce de monnaie plusieurs fois de suite et on va relever pile ou face à chaque tirage. Donc un grand standard d'exercice de probabilité. On voit bien qu'on a une expérience qui est équiprobable, puisqu'il y a, si la pièce n'est pas truquée et que le joueur n'est pas un tricheur, il y a autant de chances d'avoir pile que face à chaque tirage. Aucune des deux issues n'est privilégiée a priori. La première question est, quelle est la probabilité d'obtenir deux fois pile en deux tirages ? Là on commence à avoir des petits calculs qui vont être un petit peu plus complexes, puisque nous avons deux expériences consécutives, et la stratégie pour arriver à avancer et à répondre à cette question va être de construire un arbre de probabilité. Pour construire un arbre, on va d'abord construire le premier lancé, on part de là et on voit bien qu'il y a deux issues, face ou pile. Voilà pour mon premier lancé, il y a deux issues possibles. Je construis alors la deuxième branche de l'arbre. Après le premier face, je peux refaire pile ou face, et après le deuxième pile, je peux faire face ou pile. La question qui m'était posée était, quelle est la probabilité d'obtenir deux fois le tirage pile en deux tirages ? Obtenir deux fois pile en deux tirages serait ce schéma-là, ce serait ce chemin-là, puis ce chemin-là. Il y a donc un chemin qui nous mène à la réalisation de l'événement avoir deux tirages. Il y a donc une issue favorable. Quel est le nombre d'issues totale ? Il suffit de compter le nombre de branches à la dernière ligne de mon arbre. Une, deux, trois, quatre. Il y a quatre issues possibles dans mon expérience. On obtient donc, pour avoir la probabilité de l'événement pile-pile, le nombre d'issues de pile-pile, soit un, ce nombre total d'issues, quatre, probabilité, est égal à un cas. Deuxième question, quelle est la probabilité d'obtenir deux fois pile en trois tirages ? Là, il faut continuer l'arbre. Il faut rajouter donc une troisième branche à mon arbre. On voit bien en construisant la troisième branche que les arbres deviennent très vite difficiles à construire. Pour trois lancers avec uniquement deux issues à chaque expérience, cela encore devient gérable. Mais très vite, des arbres peuvent devenir surdimensionnés. La question ici était de déterminer la probabilité d'avoir deux fois pile. Donc il suffit de calculer le nombre de chemins total. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y a huit issues à mon épreuve. Pour trouver le nombre d'issues à l'événement pile-pile, on voit bien que si on a face à la première lancée, il faut ensuite avoir pile-pile. Si j'ai pile à mon premier lancé, il y a deux possibilités. Soit j'ai face pile, soit j'ai pile et puis face. Il y a donc trois issues possibles à l'événement à avoir pile-pile en trois tirages sur les huit issues totales. Nous appelons A l'événement donc à avoir deux piles en trois tirages. La probabilité de l'événement A sera donc égale à trois huitièmes.